j'ai entendu un pouillot de bonnelle lit alors je vais essayer de m'en approcher avec mon réflecteur parabolique je suis fernand de russène compositeur audio naturaliste alors je pointe vers l'oiseau il ya beaucoup de vent et on entend même les bruits du feuillage ça c'est la parabole c'est l'équivalent du téléobjectif en photographie donc les télés objectifs rapprochent les animaux par un effet de loupe et là c'est pareil en fait le chant des oiseaux vient se répercuter au fond de la parabole et se concentrer sur les microphones qui sont au milieu et donc ça fait un effet d'amplification très fort ça c'est parfait pour les oiseaux et ça permet de les enregistrer à une distance entre 15 et 30 mètres de distance maintenant j'ai un rouge gorge il y a beaucoup de matériel c'est à dire que j'ai quatre magnétophones et puis 25 microphones deux paraboles et puis enfin ainsi de suite donc beaucoup de choses et d'autres microphones comme un hydrophone donc qui me permet d'enregistrer sous l'eau et puis des micros de plaquage qui me permet d'enregistrer contre la pierre ou contre les arbres voilà les micros vont passer la nuit sur le terrain la soirée la nuit et la matinée sur le terrain donc j'ai repéré un bel endroit forestier où là le matin il ya plein d'oiseaux qui chantent et j'y vais de ce pas là on est en plein dedans en forêt et là j'espère avoir une belle séance ce qu'on appelle des micro libres qu'on appelait auparavant piège à son qui me permettent de laisser pendant une longue durée les micros en place et ils vont enregistrer toute la soirée toute la nuit et toute la matinée de demain et ainsi ensuite je pourrai découvrir avec beaucoup d'impatience ce qui s'est passé et ce que la nuit et la nature m'a offert donc les jours ne se comptent pas parce que ça peut être une journée comme des fois ça peut être quatre ou cinq jours pour les castors par exemple il m'aura fallu trois jours pour avoir enfin cette petite séquence de quatre minutes trois nuits trois nuits même pas trois jours trois nuits en fait je vis une espèce d'oiseau particulière qu'on appelle l'accenteur moucher je viens d'ailleurs juste de l'entendre c'est ça il chante là il ya aussi un rouge gorge qui chante ça peut faire un joli et je vais mettre la boîte à sonde voilà il ya un petit peu de vent là cet après-midi voilà tout est branché faut juste ne pas oublier de l'allumer parce que ça ça m'est déjà arrivé je suis allé au galapagos en afrique du sud en australie en nouvelle zélande au spitzberg au québec enfin voilà de multiples pays dans le monde qui m'ont permis en fait de récolter déjà un grand nombre d'enregistrements j'ai actuellement en sonothèque plus de dix mille heures d'enregistrement pour 1200 espèces d'oiseaux 200 espèces de mammifères et d'innombrables insectes et batraciens et à cela on ajoute aussi les paysages et les éléments naturels comme les volcans la glace les rivières et la mer alors c'est très bien là très très bien alors aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'oiseaux mais il ya du vent et ça ça m'intéresse le vent alors là il ya plein de microphones il y en a cinq il y en a deux à l'arrière deux à l'avant et un qui pointe bien devant là donc on appelle ça de la multifonie et ça me permet d'enregistrer en 360 degrés donc dans tous les sens et là ce qui m'intéresse c'est que le vent arrive à gauche vient caresser et balayer le pain noir et s'en va doucement pour aller donc le système de multifonie est bien fait pour le 360 degrés pour le paysage et ça nous donne un joli vent je cherche bien sûr toujours en priorité les animaux qui émettent des sons donc il peut y avoir par exemple des animaux insolites comme les crevettes claqueuses sous l'eau des poissons des poissons qui poutres de maisons donc là je vais essayer d'approcher un grillon champêtre un grillon qui est dans le sol mais il m'entend pas arriver juste avec la vibration des pas alors faut y aller tout doucement et là j'utilise deux microphones stéréo comme si c'était deux oreilles en fait et j'approche pour être au plus près au plus près possible c'est les tout premiers de l'année il voit très bien voilà il s'est arrêté j'essaye de repérer son terrier et une fois que j'ai trouvé son terrier avant d'être un technicien je suis naturaliste j'ai acquis un espèce d'instinct qui me permet comme l'animal de comprendre soit le paysage soit l'événement qui va se passer et donc là je place mes microphones en rapport aux conditions d'enregistrement que j'espère obtenir je suis avec un mode très très simple d'enregistrement qui est simplement deux microphones et qui me permet d'enregistrer des ambiances très proches là ici ce sont des rillons champêtre parfois ce sont quand il ya plein de fleurs partout les abeilles et les bourdons qui viennent butiner donc c'est très très joli donc là du tout dans proximité ce qui est ce qui est très très bien j'adore cette technique là pour les insectes mais aussi pour les batras les grenouilles où l'on peut mettre assez proche les microphones donc on a vu dans cet épisode les quatre systèmes d'enregistrement que j'utilise pour pur que dit la nature donc déjà les micro libres que j'ai posé dans la montagne avec une boîte étanche pour la nuit donc ça qui vont enregistrer et là j'aurai la surprise des enregistrements ensuite on a vu la multiphonie donc avec cinq microphones qui enregistre en 360 degrés donc dans tous les sens ça c'est pour les paysages sonores on a vu la parabole donc qui me permet d'enregistrer comme un téléobjectif principalement les oiseaux entre 15 et 30 mètres de distance et là maintenant la dernière technique peut-être la plus simple celle des micros de proximité qui me permettent d'enregistrer les insectes les batraciens et les petites ambiances subtiles qu'il y a au sol ou parfois dans les arbres ont compréts dans les ous-titrage Société Radio-Canada Merci.